Salut les geeks et les geeks, c'est Mister Buenas, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'Efforded 2. Alors l'Efforded 2, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ? C'est un FPS en coopération horrifique qui en gros met dans la peau 4 survivants qu'on voit là à l'image Nick à gauche, le truand, Rochelle, on ne sait pas trop ce qu'elle est, Coach, il parle bien son nom, il est coach dans les universités mais je ne sais pas trop en quoi, c'est en basket ou autre, et Élise, lui, c'est un peu le relou de service qui raconte tout le temps sa life à tout va. Et voilà, et donc au combat contre une apocalypse zombie, ça c'est quoi déjà, nouvelle publication ? Ouais, c'est tout le petit bloc des développeurs et tout. Au niveau des modes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Mutations, ça c'est des modes qui sortent, enfin c'est un mode qui change toutes les semaines. Donc là c'est Dernier Homme sur Terre, pourrez-vous survivre tout seul, en gros on est tout seul face à tous les zombies et tous les infectés spéciaux puisqu'on va faire un petit versus et je vais vous montrer les infectés spéciaux qu'on peut incarner sur ce life for death 2, même s'il est très connu ce jeu mais je l'adore et j'avais envie de vous faire une petite vidéo dessus. Sinon, j'espère que ça va pour vous, pour ma part ça va plutôt pas mal, on va se mettre en partie rapide, on s'en fout. Encore Dark Carnival, je fais une petite partie avant, histoire de reprendre un peu la main parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué et c'était déjà cette campagne. Pour ma part ça va plutôt pas mal, un petit peu malade avec le temps un peu bizarre, une semaine il fait 30 degrés et puis une autre semaine il fait 20. Donc toujours des petites sinusites, mais sinon ça va. Oui, oui, je raconte ma life, mais bon, il faut bien parler de tout et de rien. Bon, c'est un serveur modé apparemment, du coup on s'en fout, est-ce qu'on peut voler ou pas ? Parce que parfois on peut voler sur les serveurs modés. Donc ouais, si je faisais surtout cette vidéo, c'était pour vous faire des petites annonces et des mises au point sur ma chaîne et les projets en cours et futur. Alors je faisais un let's play sur Dead Island Laptide, mais malheureusement j'ai déménagé il y a de ça maintenant un mois pratiquement. Et du coup c'est pour ça que déjà que je ne vous proposais plus trop de vidéos ces derniers temps. Et puis, comment dire, en fait j'ai déménagé, donc avant j'habitais dans un appartement, je ne vais pas raconter toute ma vie. Là maintenant j'habite à la Cambrousse et du coup ma connexion est beaucoup plus faible. Le download est plus bas et l'upload aussi. Par contre j'ai un ping assez bon, là j'ai combien ? 50 ou 49 de ping, donc ça va quoi. Alors qu'avant j'avais 70 de ping, mais par contre j'avais un bon download et upload. Mais du coup vu que j'ai changé de code, et que maintenant j'ai un débit assez faible, j'ai essayé de l'upload, de mettre le 14ème épisode. Parce que tous les épisodes en fait je les ai faits. Et comment dire, j'ai essayé de l'upload, mais ça met trop de temps, c'est un truc de fou. Alors du coup je ne mettrai pas des vidéos de plus d'une demi-heure, parce que par soucis de temps, pour ma connexion aussi. Parce qu'il faut savoir, quand on upload, la connexion en prend quand même un petit coup. Donc du coup déjà que j'ai une connexion assez faible, et si ça met... Je la chope cette pute ! Hein je l'ai pas la... Bon je suis mort. Et du coup ça va mettre trop de temps, et je m'en excuse auprès de ceux qui suivez mes let's play et tout. Vous allez me dire que ça fait pas le premier let's play que j'arrête, comme Resident Evil 6. Mais bon c'est comme ça. Après encore une fois, Youtube c'est pas mon job. Du coup je peux pas passer trop de temps à faire toutes les vidéos, que ce soit au niveau du montage, au niveau artistique aussi. Si on peut dire, avec la musique, les effets vidéo et autres. J'ai vraiment pas le temps, moi c'est par passion que je le fais, donner mes conseils, mes avis, mes coups de gueule ! Ok j'en ai aucun. Bon je l'ai frappé deux fois quand même. C'est abusé que je l'ai pas eu là, c'était mode fantôme quoi, laisse tomber. Bon je fais de la merde, mais en même temps parler et jouer, je vous assure, essayez de le faire. C'est pas forcément évident et donner à tout le monde. Et sinon, bah du coup, qu'est-ce qui va venir sur ma chaîne, puisque je vais plus faire de let's play, bah il y aura GTA V bientôt. Là on est le mardi 17 septembre, donc bah il sort aujourd'hui. Je pensais l'avoir dans ma boîte aux lettres ce midi, mais bah en fait non. Du coup j'étais un peu dégoûté. Et je savais pas trop voué à quoi, parce que Bioshock, ces derniers temps, vu que j'avais pas internet, j'ai continué mes jeux solo comme Bioshock Infinite. Du coup, je l'ai fini, et franchement je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait. Je trouve que c'est le meilleur... Ah merde, j'étais pas assez haut. Je trouve que c'est le meilleur épisode de Bioshock, puis le dénouement final, il fait encore beaucoup réfléchir. Et ça j'adore, perso. Et certains développeurs devraient en prendre de la graine, plutôt que mettre, on va dire, de la poudre aux yeux. Autant qu'il y ait un contenu aussi bien au niveau graphique que du scénario. Vous allez me dire, tu parles de Call of ? Ouais, je parle de Call of, parce que bon, il y en aura un peu marre de Call of. On nous prend pour des Mongols. On nous dit chaque année que le skill sera plus récompensé, etc. Alors qu'on tombe toujours sur des armes assistées, on va pas dire cheater. Ah merde, je l'ai loupé. Tu fais trop le mal en toi. Ah, elle a encore claqué ? Je vais essayer de le garder, parce que là-bas, on peut l'épée chaud. Oh, on fait brûler là. Ah, ça fait chier, le fatard. C'est pas évident, l'outil va me tuer, c'est obligé. Il m'a vu le battre et elle. Ça, c'est bien joué. Dommage que j'ai attaqué un tout petit peu trop tard, trop tôt plutôt. Désolé, je t'ai concentré, je parlais pas. J'ai fait un peu de la merde. J'avais pas trop où me mettre à couvert, en fait. J'aurais peut-être dû me mettre derrière le petit bâtiment, là. Tant pis. Mais ce jeu-là, si vous ne l'avez pas, franchement, je vous le conseille. Sur Steam, il doit être à quoi maintenant ? Peut-être à 15 euros maxi ? Je ne sais pas du tout. Par contre, je sais que sur Steam, si vous le prenez en plusieurs exemplaires, genre si vous êtes 4 potes, vous ne l'avez jamais fait et que vous le prenez, ça m'en viendra moins cher que de le prendre en single chacun. Là, ici, on peut apparaître. Voilà le petit boomer qui va bien, là. J'adore le prendre des... Le boomer, en fait, vous avez vu, il dégueule, il attire les zombies. Je n'ai pas fait le petit tour des infectés. Là, en bas à gauche, Blurp, lui, il a la spitter qui crache de l'acide. Guy 1, il a le chargeur qui charge. Smoker, vous l'avez vu, il attire les... Il enroule avec sa langue les... Merde, les infectés, les infectés, n'importe quoi, les survivants pour les frapper. Le hunter, il chasse. Il attaque en hauteur pour faire le plus de dégâts possible. Merde ! J'ai fait de la bonne merde. Ce n'est pas à faire, tout ce que je fais. Mais ça fait un bail que je n'ai pas joué. Je ne sais plus où sont mes spots. Là, je ne sais plus. J'aurais dû mettre là-dessus, en fait. Ce n'est pas grave. Je vais essayer d'être coordonné avec mes acolytes, Blurp, Keef et Guy 1. On va passer en live sur ma chaîne, les gars. Encore le boom. Oh là là, mais je fais de la merde ! T'es chier, je pensais de l'avoir, mais il était trop loin. Trois fois consécutivement, j'aurais fait de la merde. Donc, pour en revenir à mes futurs projets, vous direz qu'à Let's Play, je veux dire, il y aura du GTA 5 quand je l'aurai. Furement demain ou après-demain, je l'aurai. Mais le multijoueur ne sortira pas avant, début octobre, je crois. Donc, du coup, je vous ferai une vidéo d'ici trois semaines, à peu près, maximum. Parce que ça ne sert à rien, je trouve, de vous faire le solo, puisque tout le monde va l'acheter. Enfin, je ne sais pas. À part ceux qui ne l'auront qu'à Noël, par exemple, pour les gamins, entre guillemets, pour ne pas dire autre chose. Mais du coup, je ne ferai pas de Let's Play dessus. Ou de vidéo test, pas forcément de Let's Play, puisque je vous ai dit, de Let's Play, j'arrête d'en faire. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura aussi du Call of Duty, toujours un petit peu, mais plus des vidéos délires qu'autre chose. Parce que franchement, vous mettre des gameplays où je fais plus de 100 kibs, ou je ne sais pas trop quoi, déjà, je n'en ai pas la prétention, et puis, je n'en ai rien à foutre. Franchement, on voit ça, on tape Call of Duty, gros gameplay, sur YouTube, on regarde, il y en a 15 000 vidéos. Et puis franchement, ça me dit enlaçant, quoi. Je vous mettrai du Ghost. Par contre, je ne sais pas sur quelle plateforme, si ce sera la PS3 ou la PS4, puisque la PS4, moi, je vais acheter la PS4. Je n'achèterai pas la Xbox One, pas parce que je n'aime pas Microsoft. Enfin, si je ne les aime pas, forcément, on peut le dire, Microsoft. Mais je n'aime rien contre eux spécialement. Mais quand on voit la campagne qu'ils ont fait autour de la Xbox One au début, je trouve ça un peu lamentable. Ça prouve leur mentalité, on se fait de la thune plus que tout. Ils ont un peu oublié leur passion de jouer, des joueurs, etc. Je trouve. Donc, c'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Et merde, j'ai encore fait de la dose. Je vous ferai quoi d'autre ? Qu'est-ce qui va sortir sur la PS4 ? Il y en aura la dose. Il y aura sûrement, comment dire, Watch Dogs, je cherchais le nom. GTA V va prendre pas mal de temps. L'avantage qu'ils sortent sur PS3, je trouve, c'est que ça permet à la console de continuer de vivre. Parce que tout le monde dit que la PS3 va mourir. Enfin, « va mourir » c'est un bien grand mot. Mais elle va être oubliée quand la PS4 va sortir. Je trouve ça un peu dommage. J'ai fait une attaque quand même, c'est pas grave. Je fais un peu de la merde. Je vous le dis encore une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et il faut savoir, clavier-souris, je ne suis vraiment pas habitué. Ah, il bug lui, non ? Alors, c'est bon. Beaucoup aussi m'ont demandé de refaire des vidéos sur The Last of Us dans le genre tuto de ce que j'avais fait sur le multi. Mais je vous en ferai quand il y aura les nouvelles maps sur le multi. Parce que je vous avouerai que je n'y joue plus trop. J'ai un peu décroché là, vu que je n'avais plus Internet. Une fois que je l'ai récupéré, j'ai joué un petit peu à Call of avec un pote. Mais ça me saoule. Franchement, Call of, Black Ops 2, sérieusement, il me gagne. Je crois que je le stature vraiment sur les Call of. Il faudra voir le Ghost. Ça a l'air changé quand même. Mais ce n'est pas que je stature. J'y ai peut-être trop joué aussi. Donc, c'est sûrement ça. Mais bon, ça reste quand même un jeu qui n'a pas été fini. Après, c'est mon avis perso. Ça, on perd d'année en année. Ils essaient de trouver des nouvelles formules, des trucs un peu révolutionnaires, enfin, pas forcément révolutionnaires, mais plus modernes, on va dire. Et puis, finalement, ça défaire le jeu avec tout leur nucléaire, leurs trucs à la coude. À chaque fois, il arrive à me ralentir avec le jockey. Moi, quand je me fais prendre par le jockey, j'y arrive pas, quoi. Il m'emmène où il veut, quoi, le nain. J'ai rien contre les nains. Je préfère préciser. Bon, on finira sur ce petit niveau et puis, je m'arrêterai là, histoire qu'il ne soit pas trop long pour vous. C'était vraiment une petite vidéo, on va dire, de remise en route sur ma chaîne, histoire de vous dire un peu ce qui va se passer prochainement. Il y aura vraiment beaucoup de GTA V, je pense, je vais vous taper des bons délires dessus. Bon, allez, Steve, je ne le chope pas, quoi. Vas-y. Même si je suis prêt à ça, le smoker, qu'est-ce que ça m'inére. On fait de la bonne dos, quoi. On n'arrive pas à être trop coordonné. Je ne suis pas trop dedans, là. On dirait qu'il nous tire autour, lui. Il nous tire n'importe comment, il nous a à chaque fois, là. Oh, boomer, ça, ça peut être bon si j'arrive à le faire. Il me semble qu'il y a un petit spot au-dessus de ça, là. Ouais, mais c'est chaud pour apparaître, il me semble. Là, si je le montre, je vais me faire des blindes, mais direct. Ah, ça fait chier. J'en ai quand même eu, hein. Plus le hunter est en train de le plier, plus le zombie peut tomber rapidement, lui. Ouais, lui, il est déjà à terre. Bien géré, l'autre avec le chariot. Et ici, en fait, si on le prend avec le chargeur du haut de la montée, là, ça le fait tomber, en fait, en gros, comme si, il allait être à terre directement, et du coup, du coup, il n'a plus de vie du tout, et on est obligé de le relever. Mon Dieu, il est lourd, là, il a resté là, il fait des vieux PGM sous le nez. Ah, ça me saoule, il n'y a aucun spawn de merde, là. Ah, ça me saoule, là, là. Bon, ça va, on a réussi, mais c'est pas grâce à moi. Comment je fais pour avoir 215 et que je n'ai rien foutu ? Ouais, ils sont plus fair play, par contre, sur PC, je trouve, la communauté PC est un petit peu plus fair play, même si, sur ce jeu-là, c'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer, c'est qu'il y a trop de rage quitte, en fait. Dès que, par exemple, on va dire, là, sur Lugubre, Carnaval, donc la campagne qu'on fait, il y a 5 niveaux sur la campagne. Il suffit, par exemple, que la première équipe, l'équipe A, finisse les deux premiers sous-niveaux et que l'équipe B, elle ne les fasse pas, ou à la moitié, on peut être sûr qu'il y a au moins deux rage quitte dans l'équipe B, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. C'est un peu chiant. Bon, on va finir avec les survivants, puis on s'arrêtera là. J'ai regardé, je peux quand même mettre, je pense, une petite vidéo d'une demi-heure, même si mon modem va exploser à la fin de stop-load. Oui, on va fumer si tu veux, nous, on joue, on s'en fout. Quoi, il a quitté? Quitté? Voilà, c'est parti, on s'emballe et le buant, on y va. Bon, on y va ou pas, là? J'ai pas de deuxième flamme. Ça, on peut les frapper, je crois. Vierta. Oula. J'ai trop du mal. Oh, mais je tire dessus, là. Oh, ils sont pas lourds. Sérieux, l'autre, il est parti fumer, quoi. On va pas l'attendre non plus, il part chier, quoi. Enfin, je sais pas. C'est n'importe quoi, ça me saoule, là. Ils vont me dire, là. C'est n'importe quoi, là. Il va, quoi. Bon, on va dire, on y va, là. Je trouve rien à foutre. Il va, oui. Ouais, je t'ai sauvé. Enfin, dis, on va pas attendre l'autre qui est parti fumer, quoi. Fume devant ton PC, puis c'est tout. Bah non, apparemment. Aller, au pistolet. Oh, c'est quand même efficace, ça. Tu te débrouilles. Tu vois même pas qui s'est tapé derrière. Voilà, le fusil à pompe, c'est le ménage, quoi. Bon, vas-y, on y va. On va pas se taper 15 heures d'avant qu'il y revienne de sa clope. Vas-y, on s'en bat les pertes. Bon, c'est abusé de ce que je lui ai mis, quoi. Bon, c'est abusé de ce que je lui ai mis, quoi. Bon, bon, t'as qu'à prévoir avant, l'autre, il se plaint qu'on avance. Attends, le gars, tu t'es cru où, là ? T'es en jeu en réseau, quoi. T'es pas chez ta grand-mère, quoi. On peut attendre, allez, peut-être 30 secondes, une minute. Là, c'est 3-4 minutes, qu'on était en train d'attendre comme des Mongols. Pas abusé. Oui, on s'en branle, tout ce qu'il y a en rush, là. Voilà, je les éclate, ils ont une boule. Ah, je vais un petit à-coup. Voilà, il a un vieux ping, là, c'est pour ça. Ah, ben, ils ont viré celui qui fumait. Prends-le, toi. Ah, il y a le Magnum, là. C'est pas quand même. Ça fait bien le munage, aussi, ça. Ça, pute de merde. Ils m'ont pas attendu, c'est Google, quoi. Ils sont vraiment trop lait, hein. Bon, voilà, on s'arrêtera là, hein. Parce que franchement, ça me saoule, quoi. Les mecs qui attendent même pas, qui rushent comme des Mongols. Il y en a, ils ont vraiment pas compris le système de certains jeux, hein. Faut qu'ils arrêtent d'y jouer, quoi. Bien joué, quand même, à l'équipe d'en face. Voilà, on se laissera sur cette fin macabre. Et puis, bah, si ça vous a plu, je vous en ferai peut-être des petites vidéos dessus. Même si vous avez pas le jeu, que du coup, ça vous a donné envie de jouer. N'hésitez pas à m'ajouter. Sur Steam, aussi, mon PSN. Mon ID Steam, c'est buen buen, en minuscule, tout en minuscule. Un outil, un outil crack. Donc, voilà, bah, je vous dis à la prochaine, les gamers, n'hésitez pas à laisser aussi des petits commentaires. J'y répondrai volontiers, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada